... Merci beaucoup Morgan pour cette introduction. Vraiment ravi d'être ici, de voir qu'il y a tellement de monde, qu'il y a des gens debout, il y a encore peut-être quelques places assises. Donc Morgan nous a prévu un petit temps pour chauffer en cocotte minute sous la tente, là, pendant quelques temps. Mais c'est une très très belle journée, on est au sein du pôle systématique, les équipes y travaillent depuis de nombreuses semaines et incontestablement sera un temps fort pour l'activité de systématique en 2022. Alors, moi je vais un peu moins parler des drones que Morgan et tous ceux qui vont suivre, mais je vais vous dire comment on voit les drones au sein de systématique, mais parler un peu plus génériquement de ce qui se passe aujourd'hui dans notre univers. D'abord, on est dans un choc de compétitivité et je pèse mes mots, beaucoup de choses vont changer. D'ailleurs, on le sent dans la politique, on le sent dans l'actualité internationale, mais beaucoup de choses vont changer. Il y a des transformations, je dirais, de places de compétitivité qui sont remises en cause. Il y a des chaînes logistiques qui sont complètement réaménagées. Donc, dès qu'il y a des ruptures comme ça, il y a évidemment des risques, mais il y a aussi des opportunités. Il y a aussi, disons, associé à ça, d'énormes enjeux de souveraineté. On s'est rendu compte sur beaucoup de sujets qu'on avait laissé la main sur des éléments clés pour notre vie à des tiers. Et justement, dans ces transformations, c'est aussi l'opportunité de reprendre la main. Et quand on parle de digital, quand on parle de sécurité, quand on parle simplement de création des industries et des services, ces enjeux de souveraineté, il faut les adresser différemment. Et quand je parle de souveraineté, ce n'est pas protectionnisme. Souveraineté, c'est la capacité de diriger son futur, de le projeter et d'y prendre part, et de ne pas être dépendant. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on se sort d'une économie mondiale et qu'on n'en tire pas tous les éléments qui vont de l'avant. Et associé à ça, comme si ce n'était pas suffisant, il y a une espèce de percussion, de transformation, dans tous les sens, liée au climat. Et les jeunes qui manifestent en disant qu'on ne fait rien ont en partie raison, parce que l'accélération de toutes les transformations de nos activités par rapport au climat va être redoutable dans les 10 ans qui viennent. Beaucoup de choses qu'on faisait avant, il faudra les faire différemment. Un enjeu majeur pour cette transformation du climat, dont peu de gens parlent, est qu'il va falloir investir des millions, de milliards sur cette transformation, et qu'on n'a pas encore construit cette économie. Donc, forcément, cette économie va transformer beaucoup de choses. Donc, ces enjeux du climat ne sont vraiment pas mineurs, ils vont vraiment complètement accompagner tous les métiers et les services de demain. Toujours dans les transformations, ce n'est pas nouveau, ça, mais ça va prendre encore plus d'ampleur, lié au numérique. Notre monde physique va être de plus en plus dupliqué dans un monde digital, numérique, qui va instancier des fonctionnalités pour qu'elles soient ensuite remises en place dans le monde physique. On le verra, par exemple, sur la mobilité, où beaucoup de choses qu'on faisait juste dans le monde physique seront faites dans un espace numérique pour que les choses soient plus fluides et performantes dans le monde physique. Donc, c'est aussi une transformation très importante. Et la troisième transformation en jeu qui sont face à nous sur les dix ans qui viennent, c'est l'émergence de nouveaux métiers. Et ça, c'est à la fois, encore une fois, un risque et une opportunité. C'est déjà un élément paradoxal. En ce moment, beaucoup de métiers sont en tension. Beaucoup d'entreprises, et certainement beaucoup de ceux qui sont ici, n'arrivent pas à recruter parce qu'il y a ces nouveaux métiers qui émergent. Il n'est pas toujours facile de former très rapidement dans ces nouveaux métiers. Mais je vais vous rassurer en vous disant qu'il y aura encore d'autres nouveaux métiers qui vont émerger. Donc, toutes ces transformations vont aller de l'avant. Et donc, derrière tous ces enjeux de compétitivité, de souveraineté, de transformation, il n'y a vraiment qu'un remède, qu'une solution, c'est l'innovation. Et l'innovation, pour qu'elle soit performante, pour qu'elle soit accélérée, il faut qu'elle s'appuie sur des écosystèmes. C'est ce qu'on fait dans Systématique. Le pôle Systématique, c'est un pôle pour animer des écosystèmes. Et il faut aussi décloisonner les différents acteurs pour accélérer ces transformations. Et dans ce qu'on fait au niveau des drones et des systèmes, bonjour, monsieur le maire, dans ce qu'on fait au niveau des activités, c'est exactement ça. Il faut décloisonner, parce que quand on est un expert de la photonique, on crée de la donnée. Et si on partage cette donnée avec un expert de la donnée, il va valoriser cette donnée. Et si on partage ensuite avec un expert de l'intelligence artificielle, il va en sortir des nouveaux algorithmes associés à quelqu'un qui va créer des services. Donc décloisonner, c'est fondamental. Le temps du « je le fais dans mon coin » et puis après, j'irai le partager pour le jeter sur le marché, c'est complètement révolu. Il n'y a pas un seul business case qui vole, qui n'est pas un système décloisonné. Et donc, c'est aussi le métier de systématique. Et donc, dans systématique, on a des hubs technologiques où on pousse au maximum la compétence technologique. Ça va sur l'open source, l'intelligence artificielle, sur la photonique, sur le computing, le quantum computing. On va avoir des technologies de calcul de plus en plus puissantes dans le futur. Ça va être le cas aussi sur l'intelligence artificielle, je l'ai dit, et le management de données et la cybersécurité, j'ai oublié. Et puis, maintenant, on a un hub drone qui, par construction, va prendre bénéfice de toutes les activités. Donc, dans systématique, c'est pratiquement 4 milliards de R&D, de projets collaboratifs qu'on a labellisés depuis la création du Pôle. Donc, le Pôle, maintenant, a presque 20 ans. Et on discute avec les services de l'État pour préparer la phase 5 qui va se mettre en place dès 2023. C'est plus de 10 000 emplois créés dans les activités sur lesquelles on est intervenu pour labelliser des démarches d'innovation. Et c'est 1 000 membres, que ce soit des grands groupes, tous les grands groupes technologiques d'Île-de-France sont présents dans le systématique, des acteurs académiques, des laboratoires ou des instituts nationaux comme le CNRS, INRIA et bien sûr, toutes les universités. Et puis, c'est aussi beaucoup de TPE, de PME innovantes en Île-de-France qui sont très riches, qui avancent vite. Juste si on regarde le secteur du calcul du quantum computing, on a récemment vu de nos petits bébés qui étaient dans la pouponnière de systématique lever 30, 50 millions, 100 millions, les Alison Bob, Candela, Pascual, pour ceux qui connaissent, et qui vont continuer de croître parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, il y a des investissements majeurs sur ces transformations et donc sur les technologies qui les mènent. Alors, aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu long, mais je vais conclure. Aujourd'hui, on est là pour un événement majeur autour du hub drone. Et les drones, on va voir, c'est quelque chose de magique. on rejoint le rêve d'ICAR, à nouveau, qu'on avait un peu oublié. Les drones, ils ont plein d'opportunités sur la sécurité des événements, la sécurité des personnes. Ils vont intervenir, ils interviennent déjà beaucoup dans tout ce qui est entertainment, cinéma, bien sûr, mais ça va continuer, mais sur la mobilité des objets, voire des personnes. Et donc, qui dit drone, dit capteurs, photoniques, data, intelligence artificielle, donc ils vont prendre tout leur sens dans la famille systématique. C'est le pari qu'on a fait depuis un an, qui, avoir l'audience aujourd'hui, est un pari gagnant et qui n'est pas fini, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités et qui va contribuer, et ce sera ma conclusion, dans la chose qui se dessine pour le futur. Alors, certains appellent ça le métaverse, etc. Je ne rentrerai pas dans le truc, mais qui est, en gros, ce à quoi je crois profondément, c'est la duplication complète de notre monde physique vers le monde numérique. Alors ça, ça existait déjà, finalement, mais ce qui va se passer, c'est une duplication temps réelle, c'est-à-dire que beaucoup de choses pourront être optimisées dans un espace digital, amélioré, et puis, après, réinjecté dans le monde physique. Et ça va conduire à ce qu'on appelle des fonctions augmentées, à la fois pour la personne, pour les services et pour les industries. Et ça, c'est une transformation qui est... Alors, certains peuvent avoir peur de ce que ça veut dire philosophiquement, mais en fait, c'est une transformation qui est inévitable parce que fondamentalement, si on revient à ce que j'ai dit au début, on a vécu pendant un siècle en usant toutes sortes de ressources sans rien optimiser, sans rien, sans se freiner sur rien, finalement, et ce temps-là est fini. Et donc, on va rentrer dans un temps où l'optimisation des ressources humaines, naturelles, etc., va être fondamentale, et pour ça, il faut une puissance de calcul qui est supérieure à celle de notre cerveau, même si on additionne tous nos cerveaux ici, ça doit être brillant, cette addition, mais ça ne suffira pas, et donc, il faut des outils qui nous assistent. Et donc, cette convergence de duplication du monde numérique en temps réel va s'appuyer par beaucoup de choses qui viendront, notamment des drones et d'autres technologies. Donc, je suis très content d'ouvrir cette journée, très content de voir qu'on a le beau temps, et je félicite d'ailleurs toutes les équipes de systématiques, et puis Morgan pour l'animation brillante qui fait du hub, et puis je vais être à l'écoute de tout ce qui va être dit. Merci pour votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada